7h30, dans le réfectoire de la maison Erevy, le réveil est un peu difficile pour ces deux familles qui ont fui la guerre en Ukraine. Prétence prête. Je veux encore dormir. Mais Timur et les enfants qu'il a rencontrés ici doivent vite gagner un peu d'énergie. Car dans cinq minutes, le minibus de Caritas part pour l'école. Trois kilomètres les séparent de l'école primaire de Marmoutier. Minla, d'origine camerounaise, est arrivée en Ukraine pour ses études en 2006. Il y est resté et a fondé une famille. Il n'imaginait pas devoir quitter Kharkiv sous les bombardements. C'est un peu la situation de tout un chacun, de toute personne qui est partie d'Ukraine. Le sentiment d'avoir été vraiment surpris. On s'est dit, bon, de toute façon, ils vont finir par s'entendre. Et puis après une semaine, tout va revenir à normal et la vie va continuer son cours. Donc malheureusement, ça n'a pas été ça. Timur rejoint ses nouveaux camarades de CM. Il ne se retourne plus. Au début, j'étais inquiète, car tout était nouveau et nous ne connaissions personne. Je ne savais pas comment mon fils allait réagir. Mais grâce aux enseignantes, nous nous sommes vite sentis en confiance. Elles ont abordé Timur d'une façon très ludique. Dès qu'elle lui apprenait un mot en français, elle lui demandait de leur apprendre la traduction en ukrainien. Tout cela a détendu l'atmosphère et a créé une relation amicale. Adriane, l'aînée de Mila, est aussi scolarisée en CM. Ses deux plus petits, Daniel et Maëlys, en maternelle. C'est un soulagement, parce que c'est le signe qu'ils reprennent une vie normale. C'est ça, c'est surtout ça. Que tout se passe comme un peu qu'ils retrouvent l'environnement qu'ils avaient en Ukraine. Donc se lever, s'apprêter, aller à l'école. Pendant ce temps, sur les hauteurs de Marmoutier, un autre groupe se prépare à sortir. Alors, on est une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Attendez. Ukraine, vous êtes ukrainienne. Ah, ben voilà. C'est prévu au programme. C'est prévu. Voilà. Alors, on va y aller. Alors, trois, quatre. Et les autres viennent avec moi. Direction Steinbourg. Pour une cueillette de fraises. On peut choisir les fraises. Rouge ou pas. Voilà. La gourmande. Pour ses grand-mères et mères, dont les époux sont parfois restés au front, c'est une première. On y va. Voilà. Tout au fond. Au fond à gauche. On va faire les deux, trois rangées là. C'est belle. Mais cette situation a un arrière-goût un peu amer. C'est très beau ici, mais bien sûr, je veux rentrer à la maison. S'il n'y avait pas la guerre, je me sentirais mieux là-bas. À Kharkiv, nous avons une grande maison, un jardin que j'entretiens, et nous avons aussi des animaux. Je m'occupe de tout ça, et bien sûr, de mes trois enfants. Anna, elle, est originaire d'Odessa. Malgré la fraîcheur ambiante, la guerre, la honte. Ici, c'est vrai que nous sommes en sécurité, mais mon âme est là-bas, mon cœur est là-bas. J'ai encore de la famille à Odessa. Mon père, mes neveux, ma fille aînée. J'ai beaucoup de choses là-bas. Monique fait tout ce qu'elle peut pour apaiser ses blessures. Ces familles étant là depuis plus de deux mois, elles ont besoin de sortir. Parce que R&V, c'est bien, il y a la nature tout à côté, mais elle commence à tourner en rond. Et donc, là, le fait de sortir, et aussi de faire quelque chose, de pouvoir apporter quelque chose de frais qu'elles ont fait à leurs enfants et à leurs maris. Voilà, c'est un petit peu ça, cet objectif. Initialement, c'était prévu pour qu'elles apprennent le français, pour leur apprendre les couleurs, les fraises, dehors, dedans, enfin voilà. Là, aujourd'hui, ça s'est vu que c'était un vrai plaisir. Ce n'était pas de l'apprentissage, parce qu'elles ont quand même envie de rentrer, ces familles. Un petit plaisir que Galina saura faire durer. J'ai l'intention de préparer du variniki, un plat traditionnel ukrainien. C'est une sorte de ravioli farci à la fraise. Aujourd'hui, nous allons trier les fraises, et plus tard, nous préparerons le plat pour nourrir tout le groupe. J'essaie toujours d'avoir une approche positive. Ça me permet de surmonter les difficultés. Et ça me fera plaisir de voir les autres sourire en mangeant du variniki. Ça m'aidera beaucoup. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Je suis avec mon bébé très heureux. C'est l'essentiel, ça me donne un sourire aussi. Oui, oui, sourire aussi. Merci, Christophe. Merci. Onze heures, retour à Erevi, là où ces femmes ont trouvé refuge à la mi-mars, quelques jours après leur arrivée à Strasbourg. D'habitude, cette maison accueille des groupes pour les vacances. En ce moment, quatre familles ukrainiennes bénéficient des lieux. Galina, elle, partage sa chambre avec une autre grand-mère. En Ukraine, j'habite dans une grande ville et je n'ai pas souvent l'occasion d'être aussi proche de la nature qu'ici, d'être aussi connectée à la nature. Quand je suis arrivée ici, ça m'a rappelé mon enfance. Cet endroit est apaisant, surtout par rapport à tout ce que nous avons vécu et continuons de vivre. En plus, ce lieu me rapproche de la création, de Dieu, et me donne de la foi. Tant que la guerre continue à Kharkiv, Galina ne veut pas précipiter son retour. Pour la suite de son séjour en France, cette femme de ménage espère une chose. Nous voulons retravailler. Nous sommes très reconnaissants envers Caritas et tous ces bénévoles qui nous aident. Mais nous savons qu'ils ne sont pas obligés de nous nourrir et de tout organiser pour nous. C'est pourquoi nous voulons vraiment retravailler. En attendant, ces familles s'accommodent de leurs nouveaux repères. En cuisine d'ailleurs, certaines ont déjà honoré la cueillette de ce matin. Pour accompagner le sirop de fraises, Yulia prépare une salade ukraino-camerounaise. Il y a aussi un cuisinier à Erevi. Mais les enfants n'aiment pas toujours les sauces ou la nourriture française qu'ils préparent. Donc, en complément, chaque famille cuisine un plat pour ses enfants et un plat à partager avec tout le monde. Cette configuration n'est qu'une étape. Ça a toujours été une maison de famille où les gens qui viennent doivent se sentir en famille. Avec les qualités, les défauts, mais ce n'est pas leur vrai chez soi. Ils attendent maintenant leur maison, leur appartement, un autre lieu où ils seront de nouveau seuls pour être en famille. D'ici la fin juin, ces 20 personnes quitteront Erevi. Certains ont déjà trouvé leur prochain toit, pas très loin, en plein cœur de Marmoutier. Mila ! C'est nous ? Mila et sa famille vont habiter au pied de l'abbaye. Et voilà, voilà, voilà ! Hop là ! Ah, les protections, genoux et tout ! Voilà ! Et une télé ! Hop là ! Parfait, parfait ! Comme ça, on voit mieux aussi ce que vous avez déjà et ce qu'il vous faut encore. Et donc, ça, c'est alors pour ? C'est pour les enfants, hein ? Oui. Ils vont être d'abord les trois ici. Oui, oui. Et puis après, Adrienne va aller dans l'autre chambre. D'accord. Bon, ma élite, ça, c'est bien. Monique lui a apporté quelques affaires. Là, il y a une parure de lit pour enfants. C'est peut-être pour ma élite, pour la petite. Voilà. Et puis donc, un sac pour celui qui en a besoin. Alors, ça, c'est par le bouche à oreille. Donc, des amis qui se sont mobilisés, qui, au lieu de le donner à Emmaüs, qui le redonneraient ici. Voilà, on préférait le donner directement. Et Mila a eu aussi l'occasion de rencontrer une amie qui lui avait donné le salon. Et c'est la mairie qui a mis gracieusement à disposition cette maison. Mila l'a entièrement rénovée. On a refait la peinture. On a bouché les trous. On a essayé de rendre un peu plus droit les murs. Tout ce qui est ici à l'intérieur, ce sont des hommes de bonne volonté qui ont bien voulu meubler la maison. Donc, ça, c'était difficile d'imaginer quand on partait. Parce que lorsqu'on a eu la chance d'entrer dans un train d'évacuation, on se disait, il faut d'abord aller le plus loin possible et après, arriver dans un endroit où on pourrait être accueilli. La maison est bientôt prête. Avec Jean-Marc, une de ses âmes de bonne volonté, Mila pose le sol de la future chambre de son fils aîné. C'est en haut qu'il faut vraiment... Regarde, là, il faut bien le... Il faut qu'on le tende, là. Là, il faut qu'il soit tendu. Si on n'est pas des quais, on va être embêté. Oui, oui. Voilà, là, j'y suis. Toi aussi ? Oui. Mila, avec ses enfants, justement, toute la famille, il peut s'intégrer très, très rapidement ici, sur ce remarmoutier. Et bien, c'est de la jeunesse qui arrive, c'est du renfort. En plus, Mila, des compétences, c'est évident. Et puis, il y a une bonne volonté et un savoir-faire évident, quoi. On sent très bien que c'est des gens qui ont envie de continuer à vivre chez nous, quoi. Merci, au revoir. À bientôt. Ah ben, merci, Jean-Marc. Restez, mais pour combien de temps ? Jusqu'à la rentrée de septembre, comme toutes les personnes qui ont fui la guerre en Ukraine, Mila et sa famille bénéficient d'un dispositif de protection temporaire. Après ? Ma vie est bâtie autour de ma famille. Donc, pour moi, si ma famille se sent bien, et s'ils se sentent bien et qu'ils ne veulent pas rentrer, je vais comprendre. Si, au bout d'un moment, ils ont le désir de rentrer, ah ben, on va rentrer. C'est sûr, on va rentrer. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est d'abord un pas après l'autre. Premièrement, il fallait que ma famille soit en sécurité. Ça s'est fait, ma famille en sécurité. Il fallait qu'on se refasse. Psychologiquement, ça s'est fait. Maintenant, c'est de reprendre une vie normale. C'est de sortir chaque matin, aller travailler, de subvenir aux besoins de ma famille. Travailler, tous ne demandent pas moins. Pour Minla, cela veut dire combiner son métier de chef de chantier en travaux publics, son rôle d'époux et de papa. Là, c'est bon. Ça veut dire qu'il est l'heure de faire quoi ? Ouais. C'est bon, il est l'heure d'aller chercher les enfants. 16 heures, l'école est finie. Il est temps pour Minla et pour les résidents ukrainiens d'Erevi d'aller retrouver leurs enfants.